Les activités de carénage de bateaux représentent l'une des principales sources de pollution au niveau portuaire. En effet, les eaux les plus souvent rejetées en mer sont fortement chargées en peinture anti-fouling, détergents, métaux lourds et autres macro-déchets résultant du nettoyage de la coque des bateaux. Dans le cadre d'une démarche environnementale de gestion des eaux, la Chambre de commerce et d'industrie de Calais a entamé depuis plusieurs années la construction et la pose d'ouvrages de traitement. Ainsi, le port de Plaisance a fait l'objet d'un appel d'offres relatif à l'aménagement de l'aire de carénage du bassin de Plaisance. Saint-Dizier Environnement, en tant que sous-traitant de l'entreprise de travaux publics TP Marmin, a développé pour ce site une installation innovante basée sur le principe d'un traitement physico-chimique. L'installation est composée principalement d'une cuve en polyester armée de fibres de verre mesurant 9 mètres de longue pour 2,50 mètres de diamètre et installée directement sous l'aire de carénage. Cet ouvrage est précédé d'un dégrilleur réalisé en polyester armé de fibres de verre et équipé d'une grille à barodage en inox. Ce dégrilleur est destiné à intercepter les macrodéchets revenant des opérations de nettoyage des bateaux. Ensuite, l'effluent est relevé par l'intermédiaire d'un poste de pompage intégré à l'ouvrage de traitement. L'effluent est ensuite envoyé dans un compartiment d'homogénéisation où est injecté un coagulant flocculant grâce à des pompes doseuses situées dans le local technique. Gravitairement, l'effluent transite à travers les cellules nids d'abeilles travaillant à contre-courant afin d'intercepter les flocs ainsi créés. Les oeufs ainsi déchargés des matières en suspension traversent ensuite un filtre de finition avant d'être repompés vers le local technique. Sous-titrage Société Radio-Canada La vidange des boues interceptées est assurée par des colonnes d'extraction situées sous le système lamellaire. L'ensemble de l'installation est piloté à partir d'un local technique situé sur l'aire de carénage. Cette installation travaille en circuit fermé et permet d'alimenter trois bornes mixtes s'inscrivant ainsi parfaitement dans la politique de gestion des sédiments portuaires et des niveaux de rejet en mer avec un objectif de zéro rejet.